bonjour à toutes j'espère que vous allez bien que vous avez passé un super été en tout cas chez professionnels on est ravis de vous retrouver aujourd'hui voilà donc on repart avec les live du mardi matin avec toujours des invités exceptionnels donc aujourd'hui on a qu'elle joël bielstein de the belly lab ce matin voilà n'hésitez pas à nous rejoindre voilà donc aujourd'hui on va parler effectivement d'une magnifique reconversion professionnelle réussie et voilà donc si vous avez des questions pendant le live vous pouvez les poser je les poserai en direct à joël voilà et on va démarrer avec joël bonjour joël bonjour bonjour à toutes merci merci céverine m'avoir proposé de participer à ce live pour toutes ces femmes qui veulent tenter l'aventure et qui qui vont pouvoir aussi prendre un petit peu de ma petite expérience pour prendre les bons chemins merci alors c'est avec un grand plaisir parce qu'effectivement moi je t'ai découverte pendant le confinement ou voilà il se passait quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et on a pu voilà découvrir plein 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 de nouvelles choses et dont le programme donc the belly lab qui est un programme que je trouve assez formidable et j'ai découvert aussi une femme avec une très grande personnalité qui avait beaucoup travaillé sur son projet et alors du coup j'ai été très curieuse de voir comment comment tu avais commencé comment tu avais décidé de changer professionnellement et j'ai trouvé ça ce parcours en tout cas super intéressant aussi voilà pour toutes les femmes qui nous accompagnent sur la communauté du salon professionnel alors joël qui es tu alors je suis une femme déjà c'est très important comme vous comme c'est très important pour moi aujourd'hui de vraiment j'ai démarré dans le j'ai 40 j'ai 50 ans bientôt j'ai deux merveilleux enfants donc de 21 ans et 18 ans je suis j'ai été marié assez jeune un divorce très douloureux donc ça fait partie et c'est très important ça fait partie vraiment de l'histoire de qui je suis un divorce très douloureux donc des problèmes aussi avec le ventre c'est très important de le dire aussi dès maintenant toujours des soucis de ventre toute ma vie j'ai eu des soucis de ventre sauf depuis quelques temps maintenant avec de bélia bien sûr mais donc un premier mariage douloureux un divorce douloureux deux merveilleux enfants une vie en afrique du sud puis une vie au brésil puis un divorce et une reconversion professionnelle donc en 2008 voilà donc en fait c'est vrai que tu as ta vie de femmes qui accompagnent aussi donc avec un parcours de vie professionnelle on va dire peut-être classique au départ et après comme il se passe beaucoup est ce qu'on voit aussi beaucoup sur salon professionnel un accompagnement de du mari on va dire dans les pays puisque toi par contre tu as changé de pays tu es partie à l'étranger donc voilà donc quel est ton parcours professionnel par quelle formation tu as commencé est ce que c'était ton choix déjà au niveau des formations voilà comment comment tu as commencé alors il faut savoir que moi je suis donc j'ai fait une école de commerce à paris et après donc j'ai fait l'école de vente xerox donc je suis un pur produit xerox un bébé comme on appelle le xerox puisque à 21 ans j'ai intégré de xerox pendant dix ans et là comme beaucoup de femmes aussi j'ai suivi mon mari que j'ai rencontré sur mon lieu de travail donc de là est née une histoire d'amour qu'on croit au départ on a 24 ans on est jeune je l'ai suivi très loin à plus de 11000 km de la france pour aller en afrique du sud comme je vous le disais et et là bas j'ai fait un premier enfant bien sûr je ne travaillais pas donc déjà c'est déjà pas une bonne idée voilà déjà dès le départ ce n'est pas ce que je conseillerais si avait une fille aujourd'hui mais je l'ai fait donc j'ai fait ça j'ai suivi mon premier mari j'ai eu un premier enfant et là le mariage donc après nous sommes partis au brésil et là le mariage comme dans beaucoup de situations a commencé à battre de l'aile et le dit et donc le divorce s'imposait donc j'ai décidé de divorcer là quand même premier obstacle car il faut beaucoup de courage pour divorcer pour quitter son mari donc avec pas de travail moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très présente mais je me dis souvent et encore il n'y a pas longtemps je lui ai dit il n'y a pas longtemps maman si je n'avais pas été là comment j'aurais fait comment peut-on faire aujourd'hui pour quitter des maris alors qu'on n'a pas on n'a pas de travail on n'a pas d'argent on a des enfants moi j'admire ces femmes je sais pas je me j'ai même pas la réponse donc difficile t'avais quand même une expérience professionnelle au départ oui voilà c'est pas comme si enfin voilà tu t'avais fait une école de commerce donc du coup voilà c'est pas comme si tu repartais de vraiment zéro c'est qu'après bien sûr c'est qu'après en 2005 donc paul est né en 2002 le deuxième et en 2000 en 2005 je me suis dit bon là le mariage vraiment ça n'allait pas du tout faut que je commence à travailler donc avec en effet ces études j'ai réussi à trouver un travail à paris en tant que directrice commerciale et de publicité vente d'espaces publicitaires qui est quand même un bon job pour reprendre voilà mais c'était beaucoup plus facile je trouve à l'époque qu'aujourd'hui donc j'avais quand même pas d'expérimentation donc dans j'avais pas d'expérience vraiment dans la publicité dans les magazines donc je suis repartie de zéro un très beau carnet d'adresses des beaux magazines et j'ai fait ça pendant de 2005 à 2008 d'accord voilà ok voilà et en 2008 c'est là où vraiment il ya eu un jour un destin comme tout à l'heure c'est vrai qu'il ya un jour qui a changé ma vie c'est ce fameux jour de 2008 où je devais rentrer chez gala et je devais signer pour lancer le magazine féminin à l'époque et là j'ai pas pu j'ai pendant deux nuits trois nuits une semaine j'ai je les ai fait attendre j'ai réfléchi j'ai dit non je peux plus il ya eu un blocage et j'y suis pas allé donc pas papa l'entretien vous n'êtes pas allé à l'entretien où tu n'as pas commencé à j'ai rien j'ai tout arrêté j'ai tout refusé et là j'ai décidé donc de passer mon diplôme de coach sportif ce jour-là j'ai même d'accord mais en fait avait déjà réfléchi c'est à dire que c'est enfin quelque part c'était un peu dans le coin de ta tête sur le fait que tu avais envie de reprendre une formation différente et faire autre chose voilà c'était quand même un petit peu préparé bien sûr je savais que je voulais faire autre chose je ne savais pas quoi et je n'avais pas mis des mots sur des mots parce que comme j'ai ma 8 parce que j'avais pas bien je voyais bien qu'il y avait quelque chose je me réveille matin avec de l'angoisse c'est toujours que le corps physique parle et c'est important de comprendre que quand le corps ne va pas quelque chose qui va pas dans sa vie et moi ça ne m'allait plus cette vie ne m'allait plus la vie de tout aller à droite à gauche de laisser mes enfants ça ne m'allait plus ça ne m'intéressait pas et je me suis dit mais comment qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire surtout parce que c'est bien beau d'avoir des projets et je sais que les femmes qui sont passionnées qui voudraient changer quelque chose parfois c'est difficile de passer à l'acte parce qu'on a pas ouais c'est tout à fait ça en fait c'est le passage à l'acte c'est vrai qu'on a souvent des envies on sait qu'on est capable voilà mais il manque en fait effectivement la petite pierre ou le déclic ou un jour un destin ce qu'on disait tout à l'heure qui a fait qu'on passe de l'autre côté ça peut être des rencontres de personnes toi effectivement c'est ta maman qui t'a énormément aidé qui t'a poussé et qui t'a mis un petit peu sur ces nouvelles rails mais c'est vrai que c'est souvent aussi peut-être d'autres personnes qui accompagnent voilà donc toi du coup tu as repris ta forme une nouvelle formation tu as été jusqu'au bout de ta passion qui était du coup le sport c'est ça ou là où tu te sentais mieux et plus en adéquation avec toi et peut-être aussi par rapport à l'organisation de la famille finalement c'est exactement comme j'étais pour c'est que j'avais très peu d'argent il fallait aussi que je puisse faire les sorties d'école et m'occuper de mes enfants or que dans un métier de rp ou de directrice commerciale vous pouvez pas vous devez être tout le temps à droite à gauche le soir et ça ne m'intéressait plus je ne pouvais plus vivre comme ça donc c'est un choix à la fois au départ pour mes enfants et après un choix personnel donc après j'ai fait l'inicef en 2008 donc j'ai intégré une formation professionnelle j'ai passé mon bébé jeffes diplômé d'état donc à paris du coup c'est une formation huit heures par jour ça prend beaucoup de temps quand même voilà ah oui et ça a été une des plus grandes déchirures de ma vie parce que j'ai mis mes enfants qui étaient petits paul le dernier donc il avait on est en 2008 donc il avait ligné en 2002 il avait six ans et je le mettais tous les soirs à la garderie tous les mercredis à la garderie donc au départ ce que je ne voulais pas finalement les mettre à l'extérieur et ne pas m'en occuper j'ai fait deux ans de sacrifice mais aujourd'hui je ne regrette pas du tout et je leur dis vous voyez on a bien fait mais je pleurais j'allais je prenais le rr parce que c'était dans le 12e ou alors c'était dans le 94 à jointville là bas où je sais plus très bien où c'était et je prenais le rr j'avais déposé mes enfants le mercredi matin à la crèche à la garderie et vraiment ça a été deux ans très très difficile car à 38 ans faire une reconversion professionnelle à l'INSEP avec des gamins de 20 ans j'étais la seule vieille ça a été très très compliqué mais aujourd'hui je regrette tellement pas et voilà donc du coup très motivé la formation s'est bien passé tu as eu tous tes examens comme tu le souhaitais et après qu'est ce qui se passe finalement après pour toi voilà donc après donc là pendant deux ans donc formation professionnelle en alternance au club med gym du 17e arrondissement ils ont été super donc je faisais de l'alternance à la deuxième année on fait de l'alternance donc j'ai déjà commencé à mettre un pied dans une salle de gym et là je faisais des cours d'abdos de gym c'est important aussi pour la suite de l'histoire car je faisais des cours de tout comme vous avez dans les cours de de gym dans les clubs et puis en 2008 donc 2008 fin 2008 2012 donc 2010 je suis diplômée d'état et là une femme je rencontre un homme qui a une salle de sport je tombe amoureuse de l'homme et je tombe amoureuse de la salle de sport et pendant trois ans je vais vivre vraiment une très belle histoire parce que on va créer déjà à l'époque un département femmes et un département hommes moi je garde les femmes mon compagnon garde les hommes c'est un ancien prof de boxe et puis on va vivre cette histoire ensemble on va recréer toute une salle de gym et c'est génial parce que je n'y connaissais vraiment rien et j'ai tout appris dans cette salle de sport et c'est une belle histoire donc après voilà finalement un deuxième accompagnement entre guillemets une deuxième personne une deuxième rencontre aussi qui te met sur les rails et d'accord qui te permet aussi de développer à ce moment là tu mets de l'argent ou pas dans le business ou tu tu te fais finalement tu es dans l'idée alors je n'ai pas d'argent mais je paye un loyer tous les mois qui correspond à un loyer où moi j'ai le droit d'exercer et donc j'ai ma rémunération c'est mes cours donc je travaille beaucoup beaucoup on fait du 8 heures 19 heures non stop pour cours avec des cours collectifs on est dans un cabine d'avocats dans un immeuble du 8e arrondissement et on est la seule salle de gym de l'immeuble on a tous les avocats qui viennent donc là à ce moment là pour la première fois de ma vie je vais commencer à gagner un peu d'argent et ça c'est formidable donc au bout de combien de temps tu commences déjà à gagner de l'argent au bout de après ta reconversion la femme, ton opération de diplôme en 2010 et donc là dans l'année qui suit finalement ça s'est passé car j'ai la chance d'avoir cette salle de sport et il y a déjà la clientèle qui est là donc c'est facile pour moi je vais pas aller chercher de la clientèle la clientèle est déjà là donc je fais les femmes je commence déjà par les femmes à l'époque donc c'était une opportunité que tu as bien transformé aussi avec ta personnalité et ton expérience professionnelle en tout cas ton parcours j'ai pas eu peur de me lancer quoi, fallait se lancer alors comme tu disais peut-être au départ par rapport à ton intuition sur ton corps où tu savais c'était pas le bon travail là tu savais que tu étais au bon endroit au bon moment et t'accompagnais les bonnes personnes et donc du coup c'était fluide finalement et du coup c'est un job où tu te lèves le matin où il n'y a pas de problème t'es contente de partir travailler tout est fluide donc il n'y a pas d'obstacle tout est fluide tout est c'est ça qui est très important et si vraiment vous m'écoutez c'est encore aujourd'hui je le vois par les milliers de messages que je reçois c'est si le corps est ok le corps il parle pour vous donc c'est très important d'écouter les angoisses les problèmes de ventes les constipations ça c'est très important car ce sont des signes oui alors du coup on a beaucoup de réactions effectivement où tu as beaucoup de femmes comme Catherine ou Carole voilà qui disent qu'effectivement le plus dur c'est de se lancer et ça crée effectivement beaucoup d'angoisse et je pense qu'on ressent toutes la même chose et c'est vrai que souvent c'est difficile mais en même temps il faut savoir écouter les opportunités il faut savoir lâcher prise et en fait s'ouvrir ouvrir en tout cas c'est le champ des possibles avec les personnes qui nous entourent parce que de toute façon on peut enfin toute seule c'est toujours très compliqué d'où ma question effectivement The Belly Lab donc le programme que tu as créé parce que effectivement tu t'es rendu compte que le ventre était quelque chose d'important et malgré le fait que tu fasses énormément de sport par jour puisque tu as convaincu quand même beaucoup de gens tu avais toujours ce petit problème de bidou qui t'a questionné et tu t'es renseignée et d'où la suite on t'écoute du coup merci de l'atelier du ventre plat en effet après donc ce parcours après cette salle de sport dans le mitième donc moi j'ai commencé j'avais toujours ces problèmes de ventre ventre donc digestif ballonnement mais même j'ai un très bon exemple c'est que moi je faisais beaucoup d'abdos et je faisais ça faire ça à des femmes et en fait je me suis rendu compte que même en faisant beaucoup d'abdos j'avais encore du ventre donc là je me suis joie il y a quelque chose qui ne va pas tu fais du sport trop même peut-être et tu as toujours des problèmes de ventre donc j'ai commencé à chercher des pistes et j'ai commencé à me renseigner auprès d'autres méthodes car j'ai pas inventé la méthode et j'ai trouvé donc à l'époque c'est la mode du pilates en effet et j'ai trouvé une dame qui est venue me parler de la première méthode hypopressive du ventre par le périnée par la respiration et là c'est encore un exemple j'ai saisi la perche je me suis dit c'est quoi ce truc ? donc j'ai suivi mon instinct j'aurais très bien pu me dire non mais bon c'est rien je continue mes abdos j'avais une belle salle j'avais beaucoup de monde pourquoi aller encore j'ai eu un peu la curiosité d'aller chercher autre chose et de me dire que peut-être quelque part il existait d'autres manières de travailler c'est pour ça que c'est important aussi d'ouvrir et d'être curieuse et de savoir saisir un petit peu tout parce que si on ne fait rien comme je dis à mes filles c'est sûr qu'il n'y a rien qui nous arrivera alors que là on peut essayer d'aller voir d'être un petit peu plus curieuse si on est vraiment passionné par un sujet et moi c'était le ventre déjà à l'époque et je me suis dit mais tiens peut-être qu'il existe quelque chose d'autre et finalement je suis tombée sur Marcel Coffrier donc cette méthode hypopressive par le ventre et par les respirations et là je me suis dit bon Joël je vais d'abord essayer sur toi pendant un an j'ai essayé sur moi dans mon appartement tous les jours tous les matins j'ai des petits mouvements et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait les résultats ont été incroyables mais entre le faire à la maison et le faire à l'extérieur j'avais peur je me suis dit mais personne ne va te croire ma pauvre Joël tu es en train de respirer et de contracter le périnée alors que tu faisais des abdos, des crunchs les gens ils aiment bien avoir des trucs vivants des trucs qui vont leur faire très mal parce que si tu leur dis de respirer et de contracter le périnée ils vont dire tu es folle donc j'ai mis longtemps mais presque 4 ans à me dire et pas avoir confiance en moi quand j'allais dans des endroits on me disait tu fais quoi j'osais même pas trop dire parce que je me suis dit ils vont te prendre pour une folle donc en effet la peur même après m'a paralysée c'est seulement depuis un an et demi que j'ai pris confiance en moi car les femmes m'ont fait confiance et c'est grâce à elles que je suis devenue qui je suis aujourd'hui parce que sans l'aide extérieure on ne sait pas vraiment qui on est donc c'est une gratitude c'est tout à fait ça c'est en fait à un moment donné savoir partager son expérience même si ça paraît un peu bizarre ou peut-être comme c'est pas encore dans les normes finalement c'est difficile de passer le cap et de se dire quel va être le regard extérieur des gens alors par contre effectivement si ça fait un an et demi que tu as lancé ton programme la réussite est juste fulgurante du coup oui parce que parce que merci facebook merci ces réseaux sociaux alors on les décrit on en pense ce qu'on veut aujourd'hui mais il faut savoir que pour quelqu'un qui démarre comme moi une start-up avec un programme avec moi j'étais personne j'étais seule j'étais seule pendant des années c'est seulement depuis quelques mois où on est 6-7 dans mon équipe alors raconte nous en fait comment tu es passé effectivement de seule dans ton programme ton idée dans ta tête à bon alors c'est facile de faire une publication sur les réseaux sociaux et voilà c'est plus difficile d'avoir une portée et une recrudescence etc mais comment tu es passé seul à te dire bon ok j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour gérer les réseaux sociaux pour faire les programmes sur mon site internet donc du coup de passer aussi en mode numérique on dit souvent que ce n'est pas les femmes en général ont du mal à passer au numérique ou en tout cas s'y intéressent pas alors que moi je pense que c'est le contraire le numérique est fait pour les femmes puisque du coup on peut s'organiser on peut organiser son temps et par rapport à tout ça donc comment tu es passé de l'idée comme on dit souvent au projet et à la réalisation ouais mais déjà c'est vrai c'est très important de dire qu'aujourd'hui il faut pas dire nous on a 50 ans moi j'ai 50 ans je suis une femme 2.0 aujourd'hui je suis quelqu'un du digital et bien il faut pas croire que ça y est c'est que pour les jeunes c'est que pour les 30 ans trentenaires et tout ça tout le monde peut aller au digital aujourd'hui et en effet je pense que pour la vie de famille aujourd'hui je suis encore dans le sud j'ai des enfants j'ai un mari j'ai une vie aujourd'hui quand même assez complète et je réussis quand même à tout faire grâce au Skype grâce au digital donc surtout ne pensons pas que c'est réservé aux jeunettes non je crois qu'on peut s'y mettre bon évidemment ça demande un petit peu de travail moi j'ai démarré j'étais seule et qu'est-ce que j'ai fait ? j'avais donc pas d'argent puisque je n'ai pas gagné d'argent alors justement l'argent oui c'est important aussi comment se lancer on dit toujours qu'il faut un apport voilà essayer de trouver des aides financières toi t'es partie sans argent oui mais enfin on va pas se mentir j'avais quand même des parents j'ai quand même une maman extraordinaire moi je ne vais pas mentir j'ai une maman qui m'a beaucoup aidé qui m'a financé donc le bb jeffs enfin le diplôme c'était quand même assez cher à l'époque ça vaut je sais pas aujourd'hui ça vaut quand même 10 000 euros c'est beaucoup d'argent et c'est vrai qu'il a fallu quelqu'un qui le paye après après moi j'ai continué mes cours en parallèle donc j'ai continué mes cours à Paris où je facturais donc mes cours de gym et parallèlement à ça le soir je faisais un petit peu d'instagram j'ai démarré à un instagram j'ai démarré on était un facebook on était un je vendais un dvd par an donc tu étais passé en dvd t'as commencé avec des dvd en dvd oui oui j'ai commencé en dvd j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont créé un site internet pour 2000 euros le petit site d'il y a 4 ans ou 5 ans mais il était aujourd'hui il n'est plus possible mais ils ont démarré ils ont bien voulu m'aider on peut toujours trouver des gens qui nous aident alors j'ai démarré très petit moi la chance que j'ai aujourd'hui c'est que je dis et ce que je disais à mon fils il faut démarrer petit parce que moi j'ai pas démarré avec de l'argent j'avais 0 centime pour mon projet en tout cas à part ma maman qui m'a payé ma formation mais j'ai travaillé à côté donc je faisais des cours pour financer quand même un peu mon programme puis après j'ai fait un site internet et puis du site j'ai vendu un dvd puis deux puis trois et après je me suis lancée j'ai fait des conférences j'ai continué à faire des cours je suis allée à Genève pour faire des cours j'ai toujours fait des cours jusqu'à il y a deux ans où là j'ai rencontré quelqu'un donc j'étais seule là j'étais seule après j'ai eu une dame qui m'a aidé à faire du facebook pour 200 euros par mois elle me faisait un post instagram et un post facebook mais aujourd'hui évidemment ça n'a plus rien à voir mais j'ai démarré comme ça c'est pas grave ce qui est le plus important c'est le chemin c'est pas là où on va arriver en haut de la montagne le plus formidable effet c'est d'aller c'est tout le chemin l'aventure pour y arriver et donc du coup une personne qui t'a aidé à faire facebook instagram et ensuite ça a pris après la rencontre c'est facebook ads ah d'accord il faut savoir que le facebook pour toutes les personnes qui veulent lancer un produit et je le dis aujourd'hui la plateforme le robot de facebook c'est formidable moi j'ai démarré avec 25 euros par jour j'explique ah oui quand même sur facebook oui à partir du moment où je ne vendais qu'un dvd par an il y a une dame à Genève donc une dame qui m'a dit si vous voulez je peux vous aider je vais vous présenter des visuels des posts et on va faire des facebook ads vous pensez bien que je ne sais même pas de quoi elle me parlait facebook ads je n'avais jamais entendu parler de facebook je n'étais même pas sur facebook personnellement il a fallu que je me mette dessus que je comprenne comment fonctionne l'algorithme donc j'ai pris un petit peu de temps pour comprendre mais dès que j'ai vu que je mettais 25 euros par jour en fait je suis passée de dvd en un programme digital j'ai trouvé un copain qui me l'a fait pour 600 euros c'est pas cher du tout et je lui remercie beaucoup Nicolas pour 600 euros il est passé de mon dvd en un programme digital donc déjà c'est formidable j'avais un programme digital donc là c'est quelqu'un qui t'a proposé en fait de passer de ton dvd à ton programme digital voilà c'est pas moi qui ai eu l'idée j'ai trouvé un copain à Paris il m'a dit mais si tu veux et en fait c'est la rencontre des rencontres des rencontres des opportunités voilà des opportunités qui ont fait que j'avais le programme digital j'avais la fille qui pouvait me faire les facebook ads pour 25 euros bon 25 euros je ne perdais pas grand chose quand même et bien dès le premier jour j'ai vendu 3, 4, 5 par jour c'est formidable et donc là j'ai commencé à augmenter le budget 25, 50 il faut savoir que facebook ce sont des ventes aux enchères et aujourd'hui j'ai vendu plus de 25 000 programmes donc oui il faut pas avoir peur si le programme est bon si vous êtes à votre place si vous avez confiance en votre projet c'est ce que je dis à mon fils qui démarre la musique aujourd'hui si c'est fait avec le coeur ça marche et oui exactement si c'est fait avec le coeur c'est exactement ça on sait que c'est le bon chemin et ça fonctionne et les gens qui vous accompagnent c'est des gens aussi qui sont dans le vrai c'est à dire que c'est vraiment un accompagnement c'est pas voilà donc du coup on a plein de super retours des commentaires de gens qui adorent le programme TBL voilà qui sont super contentes et qui disent aussi comme Céline qui dit que c'est très juste d'accepter de commencer petit alors je dirais que ça aussi c'est un peu la façon de fonctionner des femmes quand on se crée et qu'on est tout seul au départ pour commencer on a envie de voir petit parce qu'on a peur de voir tout de suite grand je dirais peut-être que ça c'est un peu la différence entre hommes et femmes en tout cas nous c'est pareil pour le salon professionnel on a commencé aussi petit et on a vu grand aussi par la suite puisqu'on a vu qu'on voilà on avait besoin de nous besoin des témoignages comme le tient Joël aussi pour se lancer c'est à dire que nous les femmes on a besoin d'expérience et d'exemple pour se dire bah c'est possible finalement donc voilà en tout cas il y a beaucoup de félicitations sur ton site voilà qui dit qu'il y a Isabelle dit que c'est un univers en fait qu'il a tout de suite interpellé ton site internet effectivement c'est de la bienveillance de l'entraide et du coup il y a aussi je pense un tournant pour toi c'est le groupe Facebook qui a été lancé également voilà que moi je suis très régulièrement tous les jours voilà où il y a plein d'astuces plein d'entraide c'est très bienveillant et voilà et c'est même étonnant de voir un peu tous ces résultats c'est toujours par l'exemple ça fonctionne comme ça donc du coup on a passé de ton équipe où vous étiez deux enfin c'était des gens qui ne travaillaient pas régulièrement pour toi mais qui t'ont donné un coup de pouce pour te lancer plus loin et donc aujourd'hui tu nous disais que vous étiez plus de 6 je pense que tu m'as dit que si vous étiez entre 60 000 ou 80 000 femmes qui te suivent au quotidien tout réseau cofondu il me semble c'est ça si je ne me trompe pas voilà du coup le financement on en a parlé tu n'as pas fait de prêt on t'a prêté un peu tu as fait beaucoup d'économies aussi à côté et en fait voilà voilà ça s'est développé au fur et à mesure donc on a bien avancé sur tout ça joël donc toi tu as donné plusieurs conseils quel serait ton dernier conseil oser osons n'ayez pas peur moi je pense moi j'aurais plus peur aujourd'hui j'allais vers une maladie c'est clair avant et je dirais que le fait de ne pas oser créer la maladie parce qu'en fait la rumination c'est la piste c'est le pire le garder en soi en fait c'est ça exactement donc ça va dans le ventre ça va dans les maladies ça va dans les dans les maladies chroniques l'eczéma des problèmes de stipaginite beaucoup pour les femmes je travaille comme gynécologue et je vois que ça se met vraiment beaucoup quand même sur le bas sur le périnée les problèmes de même jusqu'au cancer et moi si je pouvais vraiment même dans ma prochaine conférence à lyon là le 7 novembre c'est faire un laïus là dessus si je pouvais juste dire que même d'oser d'aller faire le premier pas déjà même si ça ne terminera pas même si ça ne se conclura pas mais déjà de ne pas avoir peur la peur paralyse la peur crée des maladies la peur fait que on ne bouge pas on reste au hic et moi j'ai un seul conseil c'est déjà le conseil que je donne à mes enfants aujourd'hui c'est n'ayez pas peur parce que le pire qui peut nous arriver c'est quoi c'est la mort donc la mort c'est un grand sujet aussi dont je parle assez souvent et quand on a peur de la mort généralement on a peur de la vie on a peur de vivre et on a peur du jugement et du regard des autres et bien ça c'est il faut que ça cesse quoi et il faut que ça cesse il faut pas avoir peur de ne pas réussir peur de tomber de se relever pas avoir peur de l'échec moi j'ai eu pendant des années des regards mauvais sur ce que je faisais mais qui va te croire et et même ma mère même si elle a financé le projet ma mère elle sait qu'aujourd'hui je lui en veux quelque part car souvent elle me disait avant que je décide de faire ça mais comment ça tu peux pas te lancer dans le ventre personne va te croire et les regards n'étaient pas bon les regards étaient mauvais sur moi mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là avec son ventre personne n'y croira bien aujourd'hui à tout ce genre là oui alors est-ce que c'était pas une impression finalement ce qu'on disait tout à l'heure la nouveauté tu vois peut-être que c'était peut-être un regard de curiosité plus que mauvais peut-être sur ce que tu présentais en fait peut-être mais aujourd'hui comme les accords toltec je crois qu'aujourd'hui les quatre accords toltec si j'ai un conseil c'est de les lire et de les inscrire sur votre frigo ne rien prendre personnellement et ça c'est vraiment très important le regard de l'autre tue les gens le regard de l'autre paralyse les gens même parfois de notre entourage donc surtout si j'ai un dernier conseil c'est vrai si j'ai droit c'est vraiment voilà oser n'ayez pas peur et ayez confiance quoi exactement et du coup je rebondis sur ton oser si vous n'osez pas tout à fait mais que vous avez quand même envie de passer la première marche venez sur le salon professionnel parce que nous on est là aussi pour vous accompagner et vous aider à oser donc nous on organise effectivement pendant deux jours donc la prochaine les prochaines dates c'est le 15 et 16 septembre à nantes on reçoit en conférence des témoignages de femmes qui ont réussi leur reconversion et on a aussi beaucoup de partenaires qui vous aident à finalement monter cette première marche et la continuer vous accompagner et voilà et souvent il y en a beaucoup de femmes qui sont dans les salles de conférence et qui écoutent les témoignages et l'année d'après ou deux ans plus tard en général elles sont sur scène pour raconter comment elles ont réussi à se reconvertir et passer à un autre projet qui leur ressemble qui corresponde plus à leur adn avec les années ou voilà ou peut-être que des fois aussi c'est la vie qui fait il y a eu un arrêt brutal c'est vrai que le Covid et les mois qui vont suivre est-ce que ça va être compliqué ou pas compliqué finalement est-ce qu'on va tous bien s'en sortir ou pas je pense qu'on est tous du coup à l'écoute des opportunités je pense et voilà du coup pour terminer Joël et je te remercie infiniment c'était très intéressant notre conversation j'ai énormément apprécié et c'est bien aussi de dire qu'on commence de la base et qu'on commence petit et que finalement aujourd'hui vu les résultats que tu as c'est quand même exceptionnel et du coup ça donne du baume au coeur pour continuer est-ce qu'on terminerait par une de tes citations préférées ? ma citation préférée c'est le bonheur n'existe pas le bonheur c'est le chemin vous savez c'est la O.T.U. j'adore cette citation je la mets partout donc voilà le bonheur c'est le chemin que vous faites et c'est cette citation de la O.T.U. que j'adore donc c'est la seule qui pour moi existe bon ben merci beaucoup en tout cas je te souhaite une bonne journée et bonne suite dans tous les programmes et à suivre le prochain live pour toi merci beaucoup Joël à très vite au revoir au revoir merci 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 merci